Ouh, je les ai charmés en fait avec mon odeur Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien Je me présente, je m'appelle Cathy Dillam, c'est la première fois de te connecter sur ma chaîne Je fais de la mode, de la beauté et du lifestyle S'ils sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner tout juste en bas Je fais aussi du développement personnel, donc en fait je fais du level up Donc voilà, n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, Snapchat et Twitter Asile la beauté, ça me fera énormément Ok, donc aujourd'hui je vais vous montrer ma collection de parfums Bon, pas ma collection de parfums, je voulais tout simplement vous montrer les derniers parfums que j'ai ajoutés à ma collection Puisque la dernière fois j'ai vu que vous avez, la vidéo que j'ai fait sur ma collection de parfums vous a plu Et je reçois tout le temps des messages sur Youtube comme sur Instagram, sur la collection de parfums Honnêtement, les parfums pour les choisir, je pense que c'est vraiment très personnel Parce que tout le monde a une peau différente Tout le monde a une peau différente, donc ça ne va pas être vraiment les mêmes senteurs sur tout le monde Ça ne va pas être la même senteur sur tout le monde Tout le monde a ses goûts Dans ma collection, vous allez voir beaucoup, il y aura beaucoup de parfums florals, boisés Et quand je dis floral, mais floral tout court et floral épicier, donc vraiment très oriental Dans ma collection de parfums, vous allez beaucoup retrouver du patchouli, de l'oud, de l'ambre, du jasmin aussi Donc voilà, le premier parfum que je me suis procuré, ça je me le suis offert en début d'année, après les fêtes de Noël Je vous en avais parlé déjà la dernière fois, je l'ai découvert tout simplement parce que Christian, enfin Dior, quand j'avais commandé mon parfum chez Dior Les filles, quand vous achetez vos parfums, allez acheter des parfums dans la maison de parfums dans laquelle vous allez vous les choisir N'achetez pas en surface, en grande surface ou dans une parfumerie, allez directement Quand je dis, allez directement, c'est à dire que si vous voulez acheter du parfum Christian Dior, allez chez Christian Dior Si vous voulez acheter du parfum Chanel, allez chez Chanel, ça ne sera pas la même expérience que vous allez avoir quand vous allez aller en grande surface Parce qu'on va plus vous chouchouter, surtout en ligne, on vous chouchoute plus Donc ce parfum là, esthétique, tout est dans le luxe en fait, tout est dans le wow Donc voilà la boîte dans laquelle elle se présente, en fait dans une grosse boîte comme ça Voilà, là vous avez le parfum qui est ici Donc c'est la boîte de 200ml Voilà Ils ont écrit mon prénom mais vraiment très 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 petit, excusez mes ongles Voilà Si vous voyez, je vous expliquerai plus tard pourquoi Donc voilà, donc ce parfum, c'est un parfum vraiment oriental, royal C'est à dire que quand vous le mettez, franchement vous vous sentez expensive J'ai dit ça expensive parce que quand je dis expensive, c'est ça C'est à dire que quand je marche, je laisse ma trace Donc on va m'arrêter, on va me demander qu'est-ce que vous portez parce que ça sent bon Voilà, ce parfum là, c'est ça Ils sont bons, ils sont d'une intensité incroyable, incroyable d'intensité Donc ils restent vraiment très 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 longtemps Si vous aimez les parfums qui sont vraiment vraiment forts, c'est un parfum à tester Donc essayez d'aller voir en magasin, comme je vous ai dit précédemment Allez en magasin, testez les parfums Vous mettez ça sur votre poignet, sur votre cou Quelques jours comme ça, ça vous donne l'idée en fait de voir la senteur que ça va faire sur votre peau Comme ça vous allez vous faire une idée Donc le parfum, je ne regrette pas de l'avoir acheté, je vous le conseille énormément Exemple, bref ce parfum là, c'est une tuerie, c'est un must have Pour toute une femme féminine Féminine, boss Vous devez l'avoir dans votre collection si vous aimez tout ce qui est floral Et puis vous dites L'autre parfum que j'ai ajouté à ma collection sera tout simplement le parfum de chez Biredo Qui s'appelle Bal d'Afrique Donc c'est un classique, apparemment c'est la meilleure vente De chez Biredo tout simplement Et je trouve que ce parfum est vraiment parfait pour la nouvelle saison qui arrive Il est plus réservé on va dire En tout cas celui-là par exemple, si je suis sur une échelle de 5 Je lui mettrais 5 pour l'intensité Et celui-là je lui mettrais 4, 3,5 pour l'intensité le Bal d'Afrique Il n'est pas aussi intense que le Roux d'Isafran Donc voilà, les notes de ce parfum-là J'ai beaucoup hésité Entre ce Bal d'Afrique et un autre J'ai oublié le nom Je pense que c'est suite quelque chose Donc voilà, les notes Vous avez de Amalfi Limon Tajetès Blackcurant Du Bergamote De l'Orange Africaine De la Violette Cyclamen Jasmine, je vous avais dit Vétiver Amber Musque Virginia Cedar Donc voilà J'ai pas grand chose à dire dessus Il sent bon le parfum Il sent bon Je vais beaucoup plus en fait le découvrir franchement honnêtement Pendant cette nouvelle saison qui va arriver en fait Qui va commencer Mais je trouve que c'est un parfum vraiment Je le porterai peut-être pas en été ou bien en printemps Je le porterai beaucoup plus pour l'hiver ou l'automne Voilà, pour une saison un peu plus fraîche en fait Donc voilà Ensuite il y a aussi ça Bon ça m'a été offert C'est un échantillon J'aime bien les échantillons Parce qu'en fait c'est bien à mettre dans le sac Quand vous voulez tout simplement vous rafraîchir un peu Pendant la journée C'est un truc qu'il faut vraiment penser Franchement les filles A avoir un petit parfum Des petites lingettes Que vous allez mettre dans votre sac Pour pouvoir vous rafraîchir Pendant la journée Dans les toilettes tout simplement Donc c'est le Mojave Ghost Honnêtement je ne l'ai pas encore senti Je ne vais pas vous mentir Donc La taille est comme ça C'est une taille assez généreuse Voilà Wow Oula Ça me donne un peu de vibe J'adore Christian Dior Je vous avais dit que j'étais chez Chanel Et j'ai eu droit à avoir des échantillons A tester Parce que Je suis partie pour acheter du gel douche Donc on va revenir dessus Après On finit avec les parfums Les nouvelles senteurs Et ensuite on va après Aller sur les gels douche Ok Donc ils m'ont fait découvrir Gabriel Et Gabriel je suis in love In love C'est sur ma wishlist C'est mon prochain parfum Que je vais m'offrir Il y a deux parfums que je veux Louis Vuitton Ma cire noire Et Gabriel de chez Chanel Et ce qui est génial C'est que Gabriel C'est toute une gamme Donc vous avez le gel douche Vous avez La crème pour le corps Vous avez Le parfum pour les cheveux Le déodorant C'est toute une gamme C'est magnifique Gabriel je ne sais pas pourquoi Je l'avais senti une fois Mais vite fait Et je suis tombée amoureuse Donc voilà J'ai eu l'échantillon De Gabriel Essence Qui est complètement fini J'en ai eu deux Je les ai Complètement fini 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 Si vous êtes une personne Qui aime les senteurs florals C'est pour vous Ce parfum Floral un peu Musqué Je ne sais pas si c'est musqué Qu'on dit Ou un boisé Oui un peu boisé Mais c'est un peu plus Sur une échelle de 5 Je dirais l'odeur On va dire L'intensité Je mettrais un 3 Ou un 3 Un 3 pour 5 Oui non Un 4 quand même Un 4 quand même Donc voilà Ils sont super super bons Et il me le faut J'aime beaucoup Vraiment c'est frais Mais en même temps C'est boisé Donc vous avez du pamplemousse De la mandarine Du blackcurrant Je ne sais pas si c'est quoi en français L'orange blossom Normalement quand j'ai vu Orange blossom J'ai dit non Ça c'est pas pour moi Lily of the valley Même ça c'est pas pour moi Et vous avez de l'ilang ilang Tuberose De la poire Et du poivre Du poivre rose Musk Sandalwood Cacheméran Et orice Et ils sont trop trop bons Ce parfum aussi pareil Je me vois bien le porter Pendant toute l'année Et Voilà Ça fait vraiment La femme Vraiment féminine C'est un parfum Très 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 féminin Très très féminin Roudisafan C'est un peu masculin Un peu masculin Un peu féminin Mais c'est vraiment assez fort Donc pour moi Je vois ça comme plus Un parfum qui est un peu plus Moins féminin Donc voilà Donc j'étais chez Diptyque Aussi Diptyque Je ne savais pas Que faisait des parfums Je ne savais pas du tout Que faisait des parfums Donc du coup Ils m'ont donné Des échantillons Donc deux échantillons Je vais vous montrer aujourd'hui Donc vous avez le Tam Dao Tam Dao Ce que j'ai testé Dernièrement Pareil C'est un parfum Boisé Donc je l'ai mélangé Avec le Roudisafan Tous les deux ensemble Ça vous donne Une odeur Waouh Vraiment très Intense Très orientale Très épicée En fait Les deux senteurs ensemble Elles se mixent Bien ensemble Je ne sais pas pourquoi Mais quand j'ai mis Ces deux parfums ensemble On m'a arrêté On m'a demandé plusieurs fois Qu'est-ce que j'avais porté Comme parfum Que mon parfum Sortait super super bon Et ça fait toujours plaisir En fait De recevoir des compliments D'étrangers De personnes étrangères Et surtout pour votre parfum Ça veut dire que Ouh Je les ai charmés en fait Avec mon odeur C'est C'est une senteur riche En fait Ce sont des senteurs Vraiment très riches Expensifs Donc voilà Quand je dis ça Parce que j'ai dit ça Dans ma dernière vidéo Et les gens étaient mouillis Moi j'ai pas envie De sentir expensive Moi en tout cas J'aime sentir expensive Donc riche Donc c'est à dire Que quand je passe On se rappelle de moi On sait que j'étais passée par là Je fais un effet Voilà c'est ce que j'aime Quand je passe Et puis mon parfum Mon parfum reste en fait Donc voilà C'est pas que je me l'a Avec mon parfum Mais bon Donc c'est un parfum Aussi assez intense Donc sur une échelle De 5 Je lui mettrais 4 sur 5 Parce que le Hoodies à fond Franchement L'intensité Elle est 5 5 sur 5 Donc voilà Donc si vous avez le temps Essayez d'aller voir D'aller dans une boutique Diptyque Ils sont très sympas En général De toute façon On n'a pas besoin D'avoir 10 000 parfums Je pense que même Deux parfums Ça suffit Un pour l'hiver Et un pour Un pour l'hiver Et l'automne Et un pour Le printemps Et l'été Ou tout simplement Un seul parfum Si c'est Vos choix Donc l'été chez Chanel Je suis allée prendre Du gel douche Donc celui-là C'est le Paris Venise Qui est complètement fini Franchement Top Donc vous pouvez l'utiliser Sur les cheveux Sur votre corps Et sur Oui sur le corps Le corps Et sur Vos cheveux Donc c'est un gel douche Vivifiant Franchement Top Regardez le Ça c'est tellement pratique Parce que ça va vous faire A ce que vous ne gaspillez pas En fait Le gel douche C'est juste magnifique L'idée qu'ils ont eu Donc voilà Donc celui-là Donc c'est un C'est un Senteur assez vivifiant Donc c'est très bien Pour le matin Si vous voulez Que votre parfum Reste longtemps Que vous sentez Plus longtemps Plus long Tant déjà Un C'est important D'aller pour des notes Comme tout ce qui est Boisé ou épicé Comme senteur Pour avoir des parfums Qui vont être de longue durée Qui vont vraiment Tenir sur vous La deuxième astuce Que je peux vous dire C'est d'avoir un gel douche Qui va aller peut-être Avec le même parfum Que vous utilisez Donc par exemple Celui-là C'est Paris-Venise Je sais qu'il y a de la fleur Alors les senteurs Ressemblent énormément Avec le Gabriel Donc ça veut dire que Si je me lave avec ça Et je mets le Gabriel Ça va vraiment rester ensemble Parce que C'est à peu près Les mêmes notes Donc c'est important Que quand vous utilisez Un gel douche parfumé Si vous êtes comme moi Et que vous aimez Ce qui est parfumé Comme vos parfums D'utiliser un parfum Enfin un gel douche Qui va en fait Qui est dans les mêmes notes En fait du parfum Que vous utilisez Utilisez le parfum Dès que vous sortez De votre douche C'est aussi très très important De faire ça Et d'appliquer le parfum Sur les points chauds Mais sans frotter Donc voilà L'idéal en fait En général C'est que quand vous Prenez de prendre votre douche D'appliquer votre parfum Directement Ça va être génial Si vous avez aussi Une crème hydratante Qui est aussi parfumée Ça va vraiment en fait Garder un peu plus l'odeur Quand vous appliquez Votre parfum Surtout ne frottez pas Laissez-le en fait Laissez-le en fait Tout simplement S'évaporer Se mixer en fait Avec votre parfum Votre odeur corporel Et en fait Pourquoi mettre le parfum Directement Quand vous sortez De la douche Tout simplement Parce que vos portes En fait vont être ouvertes Quand vous allez sortir De la douche Donc voilà Donc voilà Donc c'est pour ça Moi depuis un moment J'essaye un peu plus De me pencher Dans les gels douches Dans les crèmes Parfumées Pour le corps Tout simplement Parce que j'ai envie De sentir un peu plus bon Quoi Je ne suis pas mauvaise Mais c'est important aussi De se laver D'avoir une bonne Hygiène corporelle Bien sûr Là c'est sûr Que vous allez me demander Mais pourquoi T'as changé d'eau Et tout Ouais j'ai changé d'eau Parce que là C'est un autre jour Je suis en train de filmer Et il fallait que je finalise La vidéo Voilà donc voilà Les astuces Que je peux vous donner Si vous voulez avoir Un parfum De long D'une longue durée Je voulais aussi vous parler Du rose isafan Du rose isafan Donc c'est un savon Pour les mains Mais que j'utilise aussi Sur mon corps Donc là Ils viennent tout juste J'étais sur le site Cette semaine De sortir le rose isafan En shower gel Donc genre Produit pour les mains Et pour le corps Et ainsi que les cheveux Si je ne me trompe pas Le seul hic avec eux C'est que la pompe N'était pas assez solide Donc ça s'est cassé Je ne sais pas S'il y avait Un défaut de fabrication Avec moi Mon Avec moi Mon produit Que j'ai acheté Avec moi Mon produit Que j'ai acheté Mais l'odeur C'est Elle n'est pas aussi Explosive Donc ça c'est Duge qui dit ça Elle n'est pas aussi Intense Que le parfum Ou disafan Ça reste quand même Assez On va dire C'est un 4 sur 5 4 sur 5 3,5 sur 5 Donc voilà Donc ça c'est un parfum Que j'aime beaucoup J'ai envie de prendre Un autre scenteur Un autre scenteur Scenteur Si vous êtes une personne Qui n'aime pas trop Les parfums C'est quelque chose Ce que je vais aussi Recommander Prendre un gel douche Parfumé Avec une crème Parfumée Si vous n'aimez pas Avoir ce parfum Et vous êtes plutôt Quelqu'un Qui aime les brumes Parfumées Pourquoi pas aussi Se pencher sur un gel douche Avec une odeur Parfumée Et une crème Parfumée Donc voilà J'utilise ça Pratiquement C'est mon gel douche J'ai pas grand chose A dire sur ce parfum là Parce que je vous ai déjà Parle à du rhodisafan Et c'est le même avis Cette odeur Elle est faite pour moi Tout simplement Elle est faite pour moi Rhodisafan Franchement Je me sens comme une reine Quand j'utilise ça Dans la douche Quand j'utilise le parfum Dans la même range Je me sens comme une reine Sauf que le hic C'est qu'il faudrait Qu'ils changent Leur pompe Là c'est pas pratique Voilà Mais sinon La quantité est plus La quantité est plus grande Que celle de chez Chanel Beaucoup de senteurs roses Là que je suis en train De vous montrer Là pour finaliser la vidéo Donc vous avez le rose Of no mine land De chez Biraido Qui est une tuerie Donc j'avais le gel douche Et la crème Donc la crème par contre C'est pas une crème Qui va vous hydrater C'est pas une crème Qui va vraiment vous C'est vraiment C'est pas une crème C'est pas une crème Qui va vous garder La peau vraiment Hydratée Franchement Il faudra mettre par dessus Une huile pour le corps Une huile pour le corps Ça sent extrêmement bon Le gel douche aussi Extrêmement bon C'est une C'est Il est un peu plus subtil Non c'est un peu C'est vraiment Ça fait beaucoup plus rose Ça fait beaucoup plus Féminin Pour moi ça fait Un peu plus Quand même plus féminin Je ne sais pas Si ce parfum Ce parfum Il est unisex Cette senteur Cette fragrance Est unisex Je vais vérifier Quand je ferai Le montage Je pense que c'est une crème J'aime bien la porter Le soir Avant d'aller me coucher Juste pour avoir Une bonne odeur Non ça sent bon Ça sent Non ça sent trop Ça sent trop trop bon Donc voilà Donc ce sont Les nouvelles senteurs Que j'ai découvertes Voilà Avec les astuces Que je voulais vous partager Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Que ça vous a donné Peut-être Une idée Si vous voulez vous procurer Un parfum Sur quoi vous penchez Si vous n'êtes pas trop parfum Comme je vous ai dit Penchez-vous peut-être plus Pour un gel douche parfumé Avec une crème parfumée Et je vous ai donné Toutes les astuces Pour faire garder Pour garder Votre Pour que votre parfum Soit une plus longue durée Voilà Donc sur ce Je vous fais des gros bisous Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Bye bye Et n'hésitez pas De vous abonner Qu'est-ce que vous attendez Aidez-moi Là on va faire les 40k Les 40 000 abonnés Abonnez-vous Suivez-moi sur Instagram Snapchat Twitter Adilambeauty Je vous aime Prenez soin de vous Bisous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz